Salut à tous, c'est Jumpfire. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo assez spéciale quand même. C'est pour tout simplement faire une vidéo setup, comme je vous avais dit, parce que nous avons atteint les 50 abonnés. On en est à 51 aujourd'hui, donc nous sommes le 15 février 2017. Merci énormément pour ces 51 abonnés à ma chaîne. Et aussi, on a 657 vues, ce qui est énorme. Du coup, je vous remercie énormément. Et en fait, on va faire une vidéo setup un petit peu différente, parce que je vais vous montrer directement les liens sur mon PC. Parce que je n'avais pas envie de vous montrer directement mon chez-moi. Mais pour les 100 abonnés, je vous montrerai vraiment ce qu'il y a dans la vraie vie. Du coup, juste avant de commencer, je voudrais faire une dédicace à tous mes abonnés. Merci énormément de s'être abonné à ma chaîne et aussi à ma sélection de chaînes. Du coup, Unwin et Aiden Show, et bien sûr la salle, même s'il n'y est pas, et à mes chaînes similaires, comme Rofpie et Péflexio. Donc, merci énormément. Et je consiste à dire, avant de commencer la vidéo, que tous les éléments que je dis dans ma vidéo setup ne sont pas des placements de produits. On commence tout de suite, c'est parti. Le clavier Gamer, qui est un clavier mécanique de chez Nacon, du coup le CL200. Du coup, comme c'est marqué, il vous séduira par sa précité et son originalité. Du coup, il a 5 touches macro qui mémorisent tous les trucs. Du coup, macro 1, 2, 3, 4, 5 là. Et, dans un ordre. Et, avec sa mémoire intégrée, du coup, il n'y a aucun logiciel qui est nécessaire pour l'enregistrement des macros. Et, c'est un rétro-éclairage qui n'est qu'en bleu. Mais, pour un gameplay parfait dans l'optimité, du coup, j'ai déjà joué dans le noir. Mais, c'est une tuerie. Je ne sais pas comment on peut dire, c'est une tuerie. Et, du coup, je vais vous faire regarder un peu du bruit pour vous prouver qu'il est là. Et, voilà. On va passer tout de suite au prochain. Donc, on va passer à la souris gamer tout de suite, du coup, qui est une SpyWid of Gamer. De chez SpyWid of Gamer, quoi. Du coup, c'est une souris sans fil qui peut aller jusqu'à... Ah, déjà vite. Elle est connectée avec la technologie. RF, bah, Wi-Fi, je ne sais pas comment on peut dire ça. À 2,4 GHz, voilà. Du coup, c'est une souris, là. Après, c'est... Je n'ai pas mis en français, du coup, c'est en anglais. Mais, bon. Voilà, du coup, ça explique à peu près toute la souris. Et, on va passer tout de suite à la prochaine. Donc, nous sommes arrivés au PC, qui est le Asus... Ah, excusez-moi. Le Asus eBook X205TA. Du coup, on peut jouer facilement et tout. Il fait un peu moins d'un kilo. Et, il se transporte à peu près partout. Du coup, il a un écran de 11,6 pouces. Il a... Bah, moi, là, c'est marqué 12 heures d'autonomie. Moi, en fait, j'ai la version juste avant. Du coup, il en a 8. Et, là, c'est marqué Windows 8.1. Mais, moi, j'ai installé Windows 10, du coup. Bon, on va passer tout de suite. Le prochain est ensuite mon téléphone. Du coup, vous n'attendez pas de la bombe. Parce que, moi, je ne suis pas trop téléphone. Du coup, c'est un petit Wicoc 4G qui est débloqué. Moi, il est blanc, mais je n'ai pas trouvé. Du coup, ce n'est pas très grave. Et, bah, il est... En fait, on peut choisir. On peut dire souvent que les Wicocs, c'est nul et tout. Mais, je vous assure, je n'ai eu aucun problème avec. En fait, il n'a jamais bugé. Enfin, voilà. Du coup, on va passer au prochain. Au prochain, c'est ma tablette qui est la Samsung Galaxy Tab 3 qui a un écran de 10,1 pouces et qui est en Wi-Fi. Du coup, elle a un dual-core 1,6 GHz, mais qui fonctionne assez bien. Elle a un écran de 2280 par 800... Je ne sais pas comment c'est. C'est quoi ? C'est pouce ? Non, c'est pixel. Je ne sais pas comment on dit. Bon, bref, on s'en fiche. Et une résolution de 3,2 mégapixels. Du coup, on va passer tout de suite... Oh, bah, attends, je vois des caractéristiques. On peut faire deux choses à la fois. Par exemple, c'est cool. On peut faire... Il y a un affichage comme ça pour une netteté très saisissante. Je vous le sais, super. Et je m'en sors très bien. Et c'est en même temps avec cette tablette que je filme les vidéos. Et on va passer au prochain Bluetooth que j'utilise pour ma tablette ou téléphone et compagnie. Du coup, c'est la JBL Charge 3 de chez... Alors, bah, de chez JBL, mais de chez Herman aussi. Du coup, elle coûte 200 euros. Et c'est... Bah, le son, c'est... Elle est assez bien. Du coup, voilà, on peut la voir ici. Elle a un bon son, très très bon son. Elle a un micro super. Elle est restante complètement à l'eau. On peut... Voilà, ici, on peut le voir. Elle est complètement dans l'eau. Elle a une super batterie de 6000 mAh. Du coup, on peut la... On peut recharger les téléphones avec. Elle a un kit maligne, comme je vous ai dit. Elle a un micro. Bah, du coup, on peut la mettre complètement dans l'eau. Elle a la JBL Connect. Du coup, on peut changer l'écoute pour avoir une écoute avec des grosses basses et tout. Du coup, elle est vraiment bien, c'est enceinte. Et je vous la recommande. On va passer ensuite à ma prochaine. Mais je pense que depuis le temps que vous suivez ma chaîne, vous devriez la connaître. C'est la Xbox One S de chez Microsoft. Du coup, comme c'est parquet, la seule console prenant en charge le Blu-ray 4K, le Streaming Video 4K et la technologie HDR. Du coup, technologie HDR, c'est magnifique. Vous ne voyez pas forcément, mais sur les vidéos que je fais avec le gros PC, du coup, où c'est en 1080p, du vrai 1080p. Et bien, on peut voir un peu d'HDR. Enfin, c'est vraiment beau. Du coup, quand je pouvais voir HDR, il y aura une fille que c'est vraiment très, très lumineux. Vous pouvez voir derrière, sans HDR et là, avec HDR. Voilà, du coup, on peut voir bien les détails, bien clair. Bien la mise au point qui est magnifique. Et du coup, je vous conseille également cette console. On passe au prochain tout de suite et au dernier. On passe ensuite à ma télé que j'ai habituellement, où je fais mes vidéos quand je filme avec la Samsung Galaxy Note 3 que je vous avais montré. Du coup, c'est une télé toxine. Je ne sais pas comment on prononce. Du coup, elle coûte 160 euros. Elle a vraiment une bonne qualité. Et elle est pas mal, quoi. Voilà, on n'a pas besoin de beaucoup. Elle fait... Enfin, l'HDR, ça va. Enfin, elle n'est pas 4K. Excusez-moi pour les petits veuils. Elle n'est pas 4K. Elle est 1080p, mais elle fait largement l'affaire. Du coup, je vous la conseille si vous ne voulez pas forcément des télés extrêmement chères et compagnie. Donc, nous allons passer à mon ancienne télévision qui est la TCL H24 E4 1453. Du coup, cette télé fait partie de la série E44. Du coup, elle fait 61 cm de largeur, comme ça. Du coup, elle a la technologie Colorline de TCL. Et du coup, qui fait une belle qualité. Comme là, on peut voir. Comme la télé est assez petite. Ça fait vraiment une qualité 1080p, mais de très bonne qualité. Enfin, je veux dire, on ne voit pas de trucs qui ne vont pas. Voilà, c'est bien très net. Et on peut aussi, bien sûr, sur cette télé, brancher des USB, des disques durs extraits, etc. Elle a aussi la technologie Dolby Digital Plus. Du coup, elle a un son d'assez bonne qualité. Et du coup, je vous la conseille si vous voulez une télé petite, mais qui a une bonne qualité d'image. Je vous la conseille à 100%. Et nous allons passer au prochain 7 partit. Donc, nous allons passer tout de suite au Siege Gamer, qui est le Intimate Earth Racing. Voilà. Du coup, c'est très confortable. Comme ils disent, ils n'ont pas menti. Et c'est... Enfin, le dossier, là, c'est en toile. Mais il y a de la mousse derrière, mais on est trop bien dedans. Du coup, là, en plus, si vous voulez le commander... Je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Du coup, si vous voulez le commander sur Amazon, en ce moment, c'est une bonne affaire. Regardez, je vais vous montrer. Du coup, au lieu de 180 euros, moi, je n'ai pas eu de chance d'écrire à ce prix-là. Eh bien, il y a 75 euros. Voilà. Du coup, vous pouvez voir, il y a vraiment... Voilà quoi, il est stylé. Il y a une petite manivelle ici, là, au milieu de l'écran, qui sert à lever et baisser le siège. Ensuite, il y a plein de choses. On peut voir ici le bas du siège. Voilà. Du coup, avec plein de mousse, comme je vous avais dit. Là, c'est le côté du siège. On peut voir les designers et tout. Et voilà quoi. Le siège est magnifique. Et on terminait, bien sûr, en beauté avec ce siège. Parce que, comme je peux vous le dire tout de suite, cette vidéo touche à sa fin. Oui. Oui. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si on dit. Nope. Déjà fait. Et moi, je vous dis ciao. And à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501